Bonsoir et bienvenue à une grande soirée d'analyse technique un peu spéciale ce soir parce qu'on a eu un problème technique mais quand même on fait cette soirée d'analyse technique comme d'habitude avec Laurent Albi, notre analyste indépendant. Bonsoir Laurent. Bonsoir Falco, bonsoir à tous. Alors ce qui change aussi c'est que vous n'allez pas me voir ce soir, donc je suis là, je vois vos commentaires mais vous voyez que Laurent ce soir dans notre soirée d'analyse technique, je suis navré. Alors vous êtes en train d'arriver, vous ne voyez pas le studio comme normal, je ne suis pas avec vous mais même je suis avec vous, c'est juste un problème technique, on va trouver la solution alternatif pour quand même faire un soirée d'analyse technique comme il faut ce soir. Mon cher Laurent, ce soir c'est le grand sujet, c'est quoi ? C'est les marchés US et on a déjà demandé à vous de nous présenter plein, proposer plein d'actions. Laurent avait fait aussi un super choix en fait des actions qu'il propose, vous avez voté pour plein d'actions proposées par Laurent et voilà je suis très très curieux déjà comment, ce que vous a voté, quelle est votre action américaine préférée en fait ? Laurent va le dire bientôt je suis sûr. Mais je crois Laurent tu veux commencer d'abord avec le grand indice américain, le Nasdaq non ? Oui parce qu'à 18h Falco, on a regardé ensemble le S&P donc on peut regarder le Nasdaq maintenant rapidement. On a vu qu'il y avait eu hier cette rupture de la zone de support avec une ouverture en gap baissier. Et puis à la fin de la séance, dans les deux dernières heures, même les trois dernières heures de trading de la séance, on a eu un contre-pied magistral. Pour ceux qui affectionnent les bougies japonaises comme moi-même, regardez je zoome, on a ici une très belle bougie de contre-attaque. Et puis aujourd'hui, on a la continuation haussière du rebond. Donc on a un Nasdaq 100 qui reste à l'intérieur de son range et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en gros cette zone de résistance que vous voyez ici entre 15 930 et 16 050 points. Alors Falco, cette zone elle est importante parce qu'elle va d'une certaine manière délimiter le territoire d'un rebond technique et si effectivement les cours arrivent à se hisser et à dépasser cette zone de résistance entre 15 930 et 16 050 points, eh bien on pourra commencer à penser que c'est beaucoup plus qu'un rebond technique, c'est peut-être la poursuite de la hausse vers la résistance ici à 16 574. Alors en conclusion, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Que tant que les cours du Nasdaq 100 évoluent sous cette zone de résistance, eh bien c'est du bruit et ça n'a pas beaucoup de conséquences. Si en revanche, les cours arrivent à dépasser ce niveau, alors ça voudra dire qu'on a bien mis un petit bottom de très court terme en place, comme on l'avait fait, regarde, le 20 décembre dernier et le 3 décembre dernier et qu'on repartira vers la borne haute de ce range. Très bien, merci beaucoup Laurent. Qu'est-ce que tu nous proposes maintenant ? Alors, les participants dans le chat en direct, ils sont encore un peu timides. Ça se comprend parce que c'est le début de l'émission, mais normalement il y a toute une avalanche des valeurs proposées par tout le monde. Mais voilà, avant de peut-être prendre note et prendre en compte les propositions en direct de l'émission, Laurent, tu avais proposé des valeurs en fait, tu m'avais donné une liste et que j'avais mis en fait dans les commentaires de cette vidéo que j'ai publiée ce week-end. Laurent, quelle valeur a reçu le plus de pouces bleus ? Ou plutôt, il ne faut pas le dire là maintenant, on va le dévoiler peut-être à la fin, mais est-ce qu'on fait le top 5 comme la dernière fois ou qu'est-ce que tu proposes ? Moi, je propose qu'on reprenne un petit peu le schéma de la dernière fois parce qu'il était sympa. Donc, on a proposé plusieurs valeurs. On va commencer, alors on va en prendre 5 qui ont été les plus demandées, puis on va alterner avec des demandes en direct qui vont être faites dans la fenêtre de chat. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat. Si vous avez des remarques, des commentaires ou si j'ai dit quelque chose que vous n'avez pas bien compris, eh bien, n'hésitez pas à me demander de le répéter, je le ferai avec grand plaisir. Donc, le numéro 5, Falco, c'est Boeing. Ah, Boeing ! Alors, voilà, c'est Boeing. Voilà, donc je vais dézoomer un peu et puis on va regarder ensemble l'avionneur. Oui. Je ne sais pas si c'est le numéro 1 ou le numéro 2 mondial. D'une année sur l'autre, ça change avec Airbus. En tout cas, on a eu évidemment un secteur aérien, aéronautique plutôt, qui a beaucoup souffert depuis février 2020 avec la pandémie. Et là, on voit les cours depuis un an avec une tendance baissière sur quasiment la totalité de l'année 2021. Alors, tendance baissière avec des creux et des sommets qui sont baissiers. On a ici un niveau qui est important, que je vais illustrer à l'écran, qui est là. Voilà. Là, on avait un niveau de support. Regarde, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Quand ce support a été enfoncé, il est devenu logiquement une zone de vente. C'est ce que nous voyons ici. Et là où c'est intéressant sur Boeing, c'est que cette zone de résistance, elle est en passe d'être franchie. Et si, effectivement, Boeing réussit son pari et que les cours continuent leur progression, eh bien, on pourrait retourner sur ce niveau ici, que je vais indiquer. Pourquoi ici, c'est un niveau qui est important ? Eh bien, parce qu'on a regardé une île de renversement. Gap haussier, gap baissier. C'est donc bien une île de renversement qui annonce potentiellement une baisse et une reprise de la tendance baissière. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça veut dire que, sur le franchissement de ce niveau, Boeing pourrait tout à fait aller sur le premier niveau de résistance, ici, qui est à 225 dollars. Si on a des intérêts acheteurs qui continuent de se manifester et d'avoir le contrôle du marché, alors cette moyenne mobile à 200 jours que je vais indiquer ici, on va la mettre ici, la moyenne mobile à 200 jours. Donc, on aura la zone de gap et la moyenne mobile à 200 jours qui seront atteintes. Si elles sont dépassées, eh bien, on pourrait voir Boeing continuer son parcours haussier jusqu'à ce niveau à 232. On a ici, regardez, un petit double creux qui, s'il donne la cible qu'on attend de lui, pourrait remettre les cours un petit peu plus haut, c'est-à-dire ici. Ça veut dire que, si on a la moyenne mobile de 100 jours et le canal baissier qui sont dépassés et le gap baissier qui l'est également, ça veut dire, Falco, que la prochaine zone de résistance, elle est ici. Voilà. Elle sera ici et d'ailleurs, on voit assez bien comment le marché est construit, puisque vous voyez assez clairement maintenant le range horizontal qui se dessine. Donc, ce qui se joue actuellement sur Boeing, eh bien, c'est la réintégration du range. Voilà. Maintenant, on voit les choses de manière visuellement plus facile. Range avant l'excès baissier, retour sur la polarité, double creux, accélération, franchissement de la résistance. Ce qui se joue sur Boeing, c'est le retour sur la borne haute de ce range, ici, c'est-à-dire entre 232 et 235 dollars. Si ce niveau était dépassé, alors là, pour le coup, on pourrait viser le niveau suivant, c'est-à-dire ici, voilà, à 257 dollars, ça pourrait constituer un autre objectif sur Boeing pour les prochaines semaines. Si, un, le range est effectivement bien réintégré, deux, que la résistance est atteinte, trois, qu'elle est dépassée pour aller chercher 257 dollars. par Boeing, qui est donc dans une configuration qui est intéressante, qui est encore fragile. On ne sait pas si ce que je suis en train de décrire va effectivement se passer ou pas. Mais on voit bien qu'il y a une tentative de reprise en main de la part des acheteurs. Il faut que ça continue de payer sur Boeing pour qu'effectivement, ce scénario puisse être confirmé. Merci beaucoup, Laurent, pour l'analyse de Boeing. En fait, dans le chat en direct, il y a Jérôme et aussi Bob Glob qui disaient « Tiens, Microsoft, ça pourrait être aussi intéressant. » Donc, il y a déjà deux qui sont votés par Microsoft. Et là, la question, Laurent, est-ce que Microsoft se retrouve dans le top 5 des valeurs proposées par toi et votées par vous ? Absolument. Mais je ne donnerai pas son numéro afin de maintenir le suspense. Ok, donc on ne fait pas Microsoft maintenant. Mais on va la faire ce soir, c'est sûr. Excellent. Donc, on va plutôt faire un Paypal. Paypal n'est pas non plus dans le top 5, non ? Non, non, non. Ok, allez. David, il propose Paypal et on commence avec Paypal. Je suis d'accord. Alors, Paypal. Alors, déjà, ce qu'on va faire quand on découvre une action comme ça, c'est qu'on va se remettre en mebdomadaire pour voir déjà un petit peu quel est le contexte. Et ça, c'est toujours extrêmement intéressant parce que, regardez, on a ici une zone de support. Voilà, vous la voyez, cette zone de support, elle avait été déjà une zone de latéralisation des cours avant la poursuite de la hausse. On a eu ici une sorte de double top, premier top, deuxième top, cassure de la ligne de coup, retour sur la zone de support de moyen terme. On va mettre les niveaux de retracement de chibot. Et on voit que Paypal, je suis repassé en échelle arithmétique, Paypal est en fait de retour dans la zone comprise entre le 50% de retracement et le 61,8. On va mettre maintenant les indicateurs techniques. Et que voyons-nous ? Eh bien, que le MACD, il est potentiellement en train de croiser ses lignes de signal, ce qui est un facteur positif, d'autant plus qu'on a une latéralisation des cours sur une zone importante de support au contact, ou en tout cas presque au contact du 61,8. Le RSI, lui, il est en train de sortir de sa zone de survente. Donc, on retient deux choses, qu'on est sur une zone de support importante et que les cours sont en train de latéraliser. On repasse maintenant en données quotidiennes et on va remettre ici cette petite zone de congestion. Alors, pour ceux qui sont souvent avec nous, est-ce que vous savez comment s'appelle cette phase que vous voyez ici ? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui sait comment on appelle cette phase sur le marché quand on a une forte baisse et qu'on a une stabilisation des cours ? Est-ce que c'est la même que sur Ubisoft ? Oui. Alors, ceux qui ont regardé l'émission cet après-midi, j'en ai un petit avantage. Absolument. Voilà, il y a Fox, bravo. Oui, félicitations. Voilà. C'est une zone d'accumulation. Pourquoi c'est une zone d'accumulation ? Parce qu'en fait, regardez, on a des cours qui, depuis les points hauts, se sont dépréciés de 42% et qu'on a des opérateurs qui pensent qu'effectivement, après un discount de 40%, c'est peut-être pertinent de revenir sur le marché. Ici, vous avez… qui est-ce qui a posé la question, Falco ? C'est sur Paypal, c'est David. C'est David, d'accord. Voilà. Ici, on a un gap. Et donc, ici, on a un gap et ici, on a une zone d'accumulation. La zone d'accumulation, c'est une hypothèse. À partir de quel moment on peut penser que la phase actuelle est effectivement une phase d'accumulation ? Parce que le danger, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on assiste à une phase de latéralisation et que les cours finissent par casser la zone de support et la tendance baissière continue. Donc, pour le moment, il n'y a rien qui puisse nous confirmer que c'est bien une phase d'accumulation à laquelle on est en train d'assister. C'est vrai qu'on est sur une zone de support, c'est vrai qu'on était sur le 61-8 en hebdo, mais ça, ce sont des éléments qui sont des éléments d'information, mais à aucun moment ils ne fournissent une garantie. Donc, de toutes les manières, il n'y a jamais de garantie. Mais ce qui sera intéressant de regarder, c'est si les cours arrivent à sortir de ce range par le haut. Et si c'est le cas, alors ça veut dire que Paypal, elle ira vraisemblablement chercher cette zone ici de gap baissier. Alors, on va prendre la dernière jambe baissière, c'est-à-dire celle qui commence ici. Et regardez comme c'est bien construit. On a pile la borne basse du gap baissier qui fait le 38-2 et la borne haute qui fait le 50%. C'est donc une zone de résistance importante sur Paypal. Je vais la noter ici. Zone de résistance, ça veut dire que si effectivement, à court terme, on a un franchissement de la zone que vous voyez ici de résistance à 197, le target, il est entre 214 et 225. Si c'est effectivement un scénario qui se confirme, je conseillerais plutôt de prendre ces bénéfices sur le target entre 38 et 50%. Et si effectivement, ça doit continuer, eh bien, on est toujours à temps. Ça ne sera pas trop tard pour réempiler ou renforcer. Regardez. Je vais vous dessiner un scénario possible. La zone de résistance est dépassée. La phase d'accumulation est confirmée. Paypal monte sur sa zone de résistance. Imaginons qu'elle aille même sur la borne haute et que derrière, on ait des prises de bénéfices. Mais le marché reste toujours positif par rapport à Paypal. Ça veut dire qu'on a des ventes, mais des ventes qui sont contenues. Et derrière, ça repart. Au moment où on fait de nouveau le breakout ici, vous mettez votre stop sous la borne basse du gap haussier. De cette manière, vous avez un petit peu le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que vous avez premièrement participé à la première jambe de hausse. Deuxièmement, vous avez encaissé des profits. Troisièmement, si le titre repart à la hausse, vous re-rentrez pour la deuxième jambe de hausse avec un stop qui est beaucoup plus serré, qui est sous la zone de support. L'avantage de cette stratégie, c'est que si les cours, finalement, devaient repartir à la baisse, ce qui est tout à fait possible, vous, vous aurez encaissé vos gains et vous ne laisserez pas le marché vous reprendre ce que vous avez gagné. Donc, ce que j'encourage toujours, de toutes les manières, ce que j'encourage systématiquement, c'est de prendre ces bénéfices. Vous n'avez jamais tort quand vous prenez vos bénéfices. C'est toujours une bonne démarche de prendre ces bénéfices. Maintenant, ce que vous pourriez faire alternativement à ce que je viens d'expliquer, c'est par exemple de dire je vais prendre deux tiers de ma position du marché, je vais retirer deux tiers de ma position du marché, je vais laisser un dernier tiers au cas où il y aurait un breakout et si effectivement ça repart à la hausse, eh bien, je remettrai de l'argent sur ce marché avec une position qui sera calculée avec un stop qui sera ici du coup sous les 215 dollars. Merci beaucoup Laurent et merci surtout David d'avoir proposé Paypal. Ok, merci beaucoup. Donc, je crois, on a maintenant, on a fait dans cette émission le Nasdaq, on a fait Boeing, maintenant on a fait Paypal. Boeing est le numéro 5 de vos actions préférées et proposées par Laurent. Je crois que c'est le moment de dévoiler maintenant numéro 4, si tu veux bien Laurent. Oui. Voilà la numéro 4, Falco. Ce n'est pas une grande surprise, mais en même temps, oui. Il y aura encore d'autres, à mon avis, qui sont souvent demandés, qui sont des actions américains qui vont en faire peut-être un peu plus tard. Ça va être intéressant. Alors Laurent, Apple. Alors Apple, j'ai indiqué ici, double top, point d'interrogation. Pourquoi point d'interrogation ? Parce qu'une figure qui n'est pas validée, c'est une figure qui n'existe pas. Et donc, il faut faire très attention de ne pas aller trop vite et de déclarer qu'il y a un double top sur Apple alors qu'il n'a jamais été déclenché. Regardez, on va se remettre maintenant. On va indiquer. Regardez, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter ici. Je vais enlever tout le reste. Voilà. Donc, on est dans une tendance haussière sur Apple. D'abord, la première chose évidente, c'est qu'on peut tout à fait repartir sur le range et puis, attendez, non, ce n'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Voilà. Donc, on repart sur le haut du range et puis ensuite. Alors, pourquoi je n'y arrive pas ? Et ensuite, on rebaisse. Donc là, on aurait en fait un triple top. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de couleur. Voilà. Vous voyez ? Donc, première hypothèse possible, c'est que la zone de support fonctionne une deuxième fois, mais elle ne fonctionnera pas une troisième fois. Et donc, on repart travailler les 181 dollars et puis derrière, ça baisse et là, ça casse le niveau. Donc, ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'on a des cours qui reviennent sur le haut du range et puis qui rebaissent sur le bas de range et puis qui remontent et puis qui rebaissent et puis on a comme ça une latéralisation des cours qui se fait. Vous voyez ? Et là, il faudra attendre soit effectivement la cassure par le bas pour dire qu'effectivement, c'était une zone de distribution ou alors, selon les travaux de Richard Wyckoff, eh bien, on assiste ici à... Alors, attendez, je vais vous mettre comme ça. On assiste ici à une phase de latéralisation et qu'est-ce que c'est en fait cette phase de latéralisation ? Wyckoff, il appelle ça une phase de réaccumulation. C'est-à-dire que les zones, les phases d'accumulation, elles se font sur des bas de marché, c'est-à-dire après des tendances baissières et les phases de réaccumulation, elles se font à l'intérieur d'un trend haussier. Donc, ça pourrait tout à fait être une phase de réaccumulation sur Apple. C'est la raison pour laquelle il faut attendre de voir comment les cours vont se comporter au contact de la résistance et du support. C'est la raison pour laquelle, souvent, Falco, pendant les émissions, je dis qu'il va falloir attendre la cassure du support ou le franchissement de la résistance pour connaître le mouvement, le sens du prochain mouvement. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a bien vu que ça a bien réagi sur le 38.2 et sur la zone de support. On va voir si les cours ont suffisamment de tonus pour aller chercher la zone de résistance. Si c'est le cas, on va voir si ça dépasse ou pas. Si ça ne dépasse pas, on reste dans le range. Et puis, on verra effectivement quelle est la nature de la figure qui est en train d'être construite sous nos yeux. Le scénario d'achat idéal sur Apple, ce serait de voir les cours dépasser ce niveau de résistance à 181 dollars, revenir tester cet ancien niveau de vente qui serait maintenant une zone de support et effectivement, voir les cours qui repartent à la hausse. Là, effectivement, on aurait un point d'achat tout à fait intéressant. Donc, sur Apple, en synthèse, je suis positif. Positif parce que la tendance haussière n'a pas été invendée. Le dernier creux qui précède le dernier sommet, il n'a pas été cassé. Donc, je reste positif et j'attends en fait la résolution de la figure pour savoir si effectivement ça repart à la hausse vers des nouveaux records ou si en revanche, ça consolide plus pour aller chercher par exemple le 61.8 qui est à 159 dollars. Merci beaucoup, Laurent, pour l'analyse du Apple. C'était la quatrième action la plus demandée avec le plus de plus bleu dans les propositions faites par Laurent. Maintenant, on va passer à une autre action qui est proposée dans le chat et notamment par deux personnes, par Paul et aussi par Fox Bravo. L'action s'appelle ResMed. Si je l'ai bien compris, c'est une action qui fait des appareils respiratoires. Si je ne me trompe pas complètement, vous pouvez discuter ça aussi dans le chat en direct et je laisse Laurent préparer le chart. De premier regard, qu'est-ce que tu en penses de ResMed ? C'est baissier. C'est baissier puisqu'on a ici cette zone de support qui a été enfoncée et Don Corleone est aussi d'accord avec toi. Elle n'est pas belle, il dit Don Corleone. Non, elle n'est pas belle. Elle est sur des niveaux qui sont intéressants déjà. Comment ? Est-ce qu'elle est sur un niveau qui est intéressant où on pourrait trouver un support ? Même pas. Elle est un petit peu au milieu de nulle part. Alors, il y a effectivement bien un 61.8 qui est sous les cours. Mais n'oubliez pas qu'un niveau de retracement de Fibonacci, en l'occurrence un 61.8, n'est à prendre au sérieux que si en fait vous avez une confluence d'indicateurs ou une convergence d'indicateurs sur la même zone. Ici, le 61.8, il est tout seul. Donc, ce n'est pas juste parce qu'on a un 61.8 que les cours vont forcément repartir à la hausse. C'est un argument, j'en conviens, mais c'est un argument qui est faible. Et par conséquent, s'il devait y avoir un rebond, vous comprenez assez facilement que le rebond se ferait dans cette zone de support qui deviendrait donc une zone de résistance avec la possibilité de voir effectivement ResMed continuer sa baisse. Je vais prendre un autre. Regardez, on a ici sur ResMed la zone maintenant qui est l'ancienne zone de support qui est maintenant une zone de résistance. Donc, je ne vais pas la mettre en rouge, mais vous comprenez assez bien le principe. Donc, je vais quand même mettre ici zone de résistance. Donc, on est maintenant sur une zone de résistance puisqu'on a encore une fois des opérateurs qui ont été piégés par la faiblesse des cours puisqu'ils ont payé ResMed et qu'ils sont maintenant en perte. Si les cours reviennent entre le 38 et le 61.8, on aura effectivement de la pression vendeuse qui se manifestera à nouveau sur le titre. C'est le principe de changement de polarité avec des cours qui repartiront donc à la baisse. Cherchez ce niveau ici. Cette zone ici qui est une autre zone importante. C'était une zone de résistance et donc ça devient une zone de support et donc ResMed elle a fait a priori regardez une vague A une vague B flat et il manque peut-être la vague C qui clôturera donc potentiellement le contexte baissier. Cette vague C elle serait elle-même une A une B et une C puisqu'on est sur des vagues qui sont correctives elles sont donc en trois temps et donc on est dans un contexte qui est baissier sur ResMed rebond technique tout à fait possible mais regardez ici on a la moyenne mobile à 200 jours qui rejoint la 13 je vais mettre la moyenne mobile à 100 jours elle est nettement au-dessus la 65 aussi on a des cours qui sont au-dessous de toutes les moyennes mobiles donc ça c'est un facteur évident de faiblesse on va mettre le RSI qui est en zone de survente là aussi regardez ici le RSI attendez je vais le monter un peu il est rentré en zone de survente le 27 septembre et il en est sorti le 14 octobre donc on ne paye les zones de survente que lorsque les cours que lorsque le RSI pardon sort de la zone tant qu'il est à l'intérieur de la zone ça veut dire que c'est au mieux un rebond technique et peut-être même pas juste une toute petite respiration avant une reprise en main de la part des vendeurs et une accélération baissière merci Laurent pour ResMed et surtout merci à Paul et à Fox d'avoir proposé ces valeurs qui voilà qui pas beau comme disait pas belle comme disait Dan Corleone en fait j'ai reçu déjà pas mal de propositions en fait dans le chat et mais j'ai pas encore de double vote en fait la semaine dernière en fait on a eu on a fait des marches des actions français il y a plein des actions qui étaient demandées deux fois trois fois et du coup j'ai bien choisi en fait les actions où il y avait plus de personnes qui en demandaient ce soir ce soir-là en fait et du coup je vous invite aussi de regarder à vous maintenant dans le chat peut-être et de trouver un valeur qui vous plaît aussi parce que par exemple Fox Power il a proposé ou Jeff 13 il a proposé Loves je ne sais pas comment on a prononcé en anglais ou Woody Woody Generac Holding Nabil qui dit Euro-dollar Dan Corleone qui dit Triton Footplayer dit Aeok Resource Inc pas encore entendu Bob Gelob il dit Amazon est-ce qu'Amazon est dans les top 5 ou pas ? Non Ah donc voilà si vous voyez Amazon peut-être ça sera aussi quelque chose Moderna et pas dans le top 5 non ? Parce que tu n'avais pas proposé Moderna donc moi je propose maintenant de continuer d'abord avec le numéro 3 de tes propositions et après on va faire un autre valeur que vous allez proposer dans le chat j'ai déjà des propositions mais si vous avez d'autres idées allez-y proposez-le alors la numéro 3 Falco c'est une action que tu connais bien c'est Tesla je sais je réponds ce qu'elle arrive un peu plus tard elle est quand même souvent demandée en fait oui on en parle souvent de Tesla et je sais que tu la connais bien parce que je sais que tu aimes bien les automobiles donc je sais que tu connais bien et en plus je sais que tu aimes bien aussi les véhicules électriques et Tesla c'est incontestablement le leader en tout cas au jour d'aujourd'hui quand on parle véhicule électrique on pense immédiatement à Tesla alors qu'est-ce qu'elle est en train de faire Tesla elle est ambivalente ou plutôt le scénario qu'elle est en train d'inscrire est peut-être sujet à une double interprétation une interprétation positive avec une tête-épaule inversée qui dans le contexte d'une tendance haussière est une figure donc de 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 continuation attention parce que la tête-épaule elle n'est pas encore déclenchée donc il va falloir faire attention c'est ce que je vous disais tout à l'heure tant que la figure n'est pas déclenchée elle n'existe pas donc on peut effectivement en parler mais ce n'est que sur le franchissement de la ligne de coût qu'on aura effectivement un scénario de reprise de la hausse potentielle et puis ça peut au contraire être quelque chose qui est simplement de la distribution avant une reprise de la baisse c'est-à-dire sur la cassure du gap haussier alors on va commencer avec le scénario positif donc une tête-épaule inversée épaule gauche tête épaule droite alors ce qu'on fait dans ces cas-là on va déjà sortir de l'échelle logarithmique on va prendre une flèche pour mesurer la hauteur de la tête on va projeter la hauteur de la tête à partir de la neckline et ça nous donne un target à 1510 dollars ce qui signifie par rapport aux cours actuels 40% d'appréciation et par rapport au niveau de la ligne de coût 25% alors ce sont des variations qui sont extrêmement importantes mais vu la volatilité de Tesla c'est possible si c'était effectivement le cas vous voyez bien que cette tête-épaule elle a mis quasiment deux mois et demi pour se former ça voudrait dire que si elle est déclenchée ça mettrait l'objectif à un horizon de temps qui irait typiquement sur le mois d'avril s'il devait se réaliser parce qu'il n'y a aucune garantie que cette tête-épaule elle donne effectivement ce que nous attendons d'elle si elle devait être déclenchée ce qui est important sur les têtes-épaules inversées c'est d'avoir un franchissement de la ligne de coût avec du volume quand on a des têtes-épaules classiques qui sont des figures de retournement baissier on s'en fiche un petit peu d'avoir du volume sur la cassure de la ligne de coût en revanche quand on est sur une tête-épaule inversée c'est-à-dire un contexte haussier et d'ailleurs d'une manière générale toutes les figures de continuation haussière lorsqu'elles sont déclenchées il vaut mieux avoir du volume pour confirmer la reprise de la tendance donc si Tesla devait effectivement franchir cette ligne de coût et bien il faudrait que ce franchissement se fasse avec du volume alors on va enlever maintenant cette lecture en tête-épaule on va mettre ici voilà un deuxième niveau qui est le point bas de cette figure et d'ailleurs même on pourrait le remonter ici laissez-moi réfléchir oui on pourrait le remonter ici parce que en fait ce que nous avons c'est un excès voyez regardez elle est un petit peu piégeuse Tesla parce que là elle a fait un nouveau plus haut et elle a réintégré et là elle a fait un point bas et là et elle a réintégré ça veut dire qu'elle serait tout à fait capable de revenir sur le range de casser de dépasser et de repartir à l'envers c'est-à-dire vers le bas de range en tout cas sur Tesla si on met de côté la tête-épaule inversée on est donc dans un contexte de latéralisation qui peut se terminer à la hausse mais regardez on peut aussi avoir des cours qui finalement repartent vers le support rebondissent cassent le support vont aller clôturer ce gap aller chercher le gap suivant rebond sur la polarité et puis ça reprend le chemin de la baisse vous voyez c'est tout à fait possible donc pour le moment sur Tesla on n'a pas beaucoup d'indications sur ce qui peut se passer parce qu'on est à l'intérieur du range donc à l'intérieur d'un range a priori on paye les supports on vend les résistances puisqu'on est dans une tendance haussière il vaut mieux payer le support maintenant quand on est en consolidation ben justement ces rapports de force équilibrés acheteurs-vendeurs donc les choses peuvent se résoudre d'une manière ou d'une autre on ne peut pas encore savoir effectivement quel sera le sens du prochain mouvement sur Tesla tant que les cours sont à l'intérieur du range ben en tout cas on a les niveaux maintenant et de résistance et de support donc il faudra surveiller les tests de ces bornes merci beaucoup Laurent pour l'analyse des tests numéro 3 de vos actions préférées proposées par Laurent alors pendant que tu étais en train de parler de Tesla il y a Don Corleone qui a posé une question dans le chat en direct à côté il dit une tête-épaule inversée est-elle valable comme figure de continuation et non pas seulement comme figure de retournement à la hausse alors quand vous avez une tendance haussière que vous avez une tête-épaule inversée qui se forme et qui est déclenchée c'est une figure de continuation quand en revanche vous avez une tête-épaule dans une tendance baissière que vous avez donc une tête-épaule inversée qui se forme c'est une figure de retournement haussier donc c'est très différent en fonction de la situation de la tête-épaule soit après une tendance haussière soit après une tendance baissière sa signification n'est pas du tout la même dans une tendance haussière continuation dans une tendance baissière retournement dans les deux cas ce qu'il faut attendre c'est le franchissement de la ligne de coup dans la continuation pour la reprise de la tendance haussière dans la tendance baissière et le retournement pour effectivement la naissance d'une nouvelle tendance merci beaucoup Laurent tu es en train de dessiner est-ce que c'est peut-être pas le moment de poser aussi des questions parce qu'il y a qui dit on aime quand Laurent pose des questions à l'audience alors Laurent est-ce que tu veux faire déjà un quiz ou est-ce qu'on dit non on fait ça à la prochaine action on fait ça sur la prochaine action j'adore ok alors on commence il y a il y a deux actions qui ont reçu quatre votes ça c'est sûr on va commencer maintenant avec Amazon comme c'est Amazon comme on dit c'est avant le N de NIO donc on commence avec Amazon s'il te plaît Laurent et peut-être il y aura un quiz alors je vais enlever plusieurs choses ici je vais nettoyer un peu mon chart voilà ça je vais enlever ça aussi ici voilà sur sur Amazon vous voyez les cours depuis septembre 2018 je vais aussi enlever ces moyennes mobiles hop et hop voilà donc vous voyez Amazon depuis septembre 2018 et c'est intéressant de noter parce que c'est pas forcément quelqu'un excusez-moi c'est pas forcément quelque chose que les investisseurs ont remarqué mais Amazon elle ne fait absolument plus rien depuis le mois de juillet de l'année dernière on est sur un titre qui latéralise et qui tend des pièges puisque là on a effectivement un piège haussier on en a un deuxième ici et on a ici une zone de support intermédiaire alors ce qu'il y a de positif sur Amazon c'est que on voit bien que les cours évoluent depuis le mois d'avril sur la partie haute du range ça c'est un facteur positif parce qu'on voyait qu'en septembre 2020 et en mars 2021 on avait une zone de support qui était beaucoup plus basse et ici on a une zone de support qui est plus haute pourquoi en fait la zone de support elle est plus haute parce que les achats se font sur des zones plus hautes pourquoi les achats se font sur des zones de prix supérieures parce qu'il y a un consensus qui est en train d'évoluer de manière favorable sur Amazon si les choses étaient effectivement restées en l'état on aurait eu des cours qui seraient revenus sur la borne basse de ce range mais le fait qu'on ait des cours qui trouvent acheteurs sur les 3200 dollars ça veut dire qu'il y a une certaine impatience un certain intérêt de la part des opérateurs qui payent une première fois une deuxième fois une troisième fois et une quatrième fois donc Amazon elle est à l'intérieur d'un range mais ce range il va forcément à un moment un moment ou un autre débouché sur une accélération haussière ou baissière alors est-ce que vous savez comment calculer la cible théorique du range si effectivement il était dépassé dépassé si les cours franchissaient la résistance ou cassaient le support est-ce que vous savez comment trouver une estimation de la cible qui pourrait être celle d'Amazon sur dépassement alors ça c'est le fameux cuisse Laurent voilà je pose une question très simple on est vraiment sur les bases de l'analyse technique et effectivement donc Florian nous dit la hauteur du range on va prendre cette hauteur et je prends soin de ne pas inclure dans le range ces excès et je projette à la hausse je fais bien attention de ne pas être en échelle logarithmique et ça me donne un target ici à 4160 et de la même manière si on casse le range par le bas voyez la hauteur du range on la projette vers le bas et ça nous donne un target à 2322 donc on est en stand-by puisque le marché est en stand-by nous aussi on va attendre de voir comment les choses sont en train comment les choses vont évoluer sur Amazon ce qu'on peut faire c'est retourner en juste voilà je vais me mettre en logarithmique je vais remonter à 2008 et vous voyez que ce à quoi on est en train d'assister c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que c'est soit effectivement une phase de réaccumulation c'est-à-dire que Amazon depuis depuis 2008 depuis mars 2009 accrochez vos ceintures elle s'est appréciée de 8500% depuis mars 2009 donc on comprend bien qu'il y a une consolidation légitime sur le titre d'ailleurs regardez il y avait eu déjà une consolidation ici il y avait eu une consolidation ici et donc on est sur un titre qui est en train donc de de temporiser sa tendance haussière mais il y a quelque chose qui est extrêmement utile à savoir et important que nous dit l'analyse technique l'analyse technique nous dit que lorsqu'un titre je recommence l'analyse technique nous dit que plus un titre est en phase de consolidation plus la sortie de cette phase de consolidation sera explosive et durable c'est comme si d'une certaine manière Amazon était en train de refaire le plein d'énergie avant de repartir à la hausse alors évidemment c'est un c'est un c'est un c'est une lecture très positive que je suis en train de vous livrer et c'est peut-être pas celle que le marché décidera mais en tout cas l'analyse technique nous dit que premièrement il vaut mieux statistiquement inscrire ces analyses dans le sens de la tendance or la tendance elle est haussière ça c'est le premier point deuxièmement elle nous dit que plus le range est long plus la sortie sera effectivement explosive donc on a déjà eu deux sorties haussières qui ont été invalidées mais ce qui est intéressant c'est que si vous payez ce breakout où est-ce que vous mettez votre stop vous mettez votre stop ici donc vous n'auriez pas été stoppé ici il y a de nouveau un break qui se fait avec une réintégration on peut mettre le stop ici mais le vrai stop de moyen terme il est ici toujours sur 3190 donc ça veut dire que si on assiste à un redémarrage haussier de Amazon et que vous êtes intéressé par le titre qu'il peut avoir pour les prochaines années une croissance importante n'oubliez pas à moyen terme de mettre votre stop sous 3190 c'est très important parce que sinon vous pouvez vous faire stopper alors que vous aviez raison pour le moment sur Amazon on est dans un contexte qui est qui est positif mais encore une fois après une hausse vertigineuse on est en présence d'un marché qui depuis presque deux ans maintenant est en train de consolider donc on attend la sortie du range merci beaucoup Laurent pour l'analyse d'Amazon et merci d'avoir proposé Amazon aussi donc c'était Bob Collop Caringstar Continuous et Jeff et 12 je crois merci beaucoup pour ces propositions on va regarder maintenant avant de passer au numéro 2 des valeurs proposées par Laurent on va regarder ensemble NIO l'action proposée par Baptiste Escope et Théry et Pierre Grasquet alors NIO non c'est pas ça c'est pas ça non c'est pas ça comment ça s'écrit MIO peut-être que c'est avec un Y non je crois c'est NIO non c'est ça c'est MIOMO t'es sûr ben je crois est-ce que c'est ça on va demander oui je crois que c'est ça Falco je vais regarder si je trouve quelque chose elle est à 30 28 dollars c'est NIO INC ADR c'est NIO comme 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 Rick sur sur New York Stock Exchange je l'ai pas tu l'ai pas ben non mais comment il s'écrit le le ticker NIO NIO non je l'ai pas NIO november ah ouais pas MIO voilà NIO INC ah beaucoup mieux oh là là j'ai un prononciation qui est catastrophique je t'excuse alors commençons avec NIO NIO comme Nicolas dit donc effectivement NIO alors on est regardez moi je mets souvent tout de suite toutes les moyennes mobiles c'est à dire court terme moyen et long terme pour me donner une idée en fait le diagnostic est le suivant souvenez-vous-en quand on a un titre dont les cours sont en dessous de toutes les moyennes mobiles on est dans un mouvement qui est négatif quand on a des cours qui sont au-dessus de toutes les moyennes mobiles c'est le contraire et quand on a des cours qui sont au milieu des moyennes mobiles comme ici et bien c'est de la conso donc regardez tendance haussière consolidation tendance baissière c'est assez facile à comprendre voilà et là en fait est-ce qu'on a quelque chose est-ce qu'on a quelque chose de particulier sur cette valeur on a une tentative de stabilisation des cours mais on n'est pas sur un niveau qui est majeur on est sur un niveau ici regardez à gauche qui est important mais ce n'est pas non plus un niveau majeur on avait ici une zone de support qui a été cassée on a un gap haussier ici le 14 octobre tendance baissière voilà tendance baissière sur sur cette valeur je vais enlever maintenant les moyennes mobiles on a une une tentative de stabilisation des cours mais on a ici une zone une grosse zone de de résistance et cette zone de résistance on a ici un plat de de kijun ici ça veut dire que si effectivement elle arrive à repartir à la hausse on va avoir un premier niveau ici qui va faire obstacle un deuxième niveau ici qui va également faire obstacle et ce n'est que au-dessus de ce niveau à 43 dollars 50 53 qu'on aura potentiellement un retournement de cette tendance baissière donc pour le moment on ne peut pas dire grand chose on a une une divergence haussière du RSI ça c'est plutôt positif j'aime bien NIO parce que le stop est proche donc c'est contre à rien c'est risqué on voit bien les moyennes mobiles qui sont baissières c'est donc un pari risqué mais si effectivement elle devait repartir à la hausse on a ce target ici pour moi le target il est vraiment là entre 37,50 et 38,77 si il est atteint alors ça pourrait aller plus haut sur 43,53 Calco merci beaucoup pour l'analyse de NIO mon chaleur on va passer maintenant à l'annonce du numéro 2 de tes actions préférées votées par vous donc c'est quelle action Laurent c'est Microsoft ah finalement voilà donc Microsoft elle est dans un contexte regardez je vous remets très vite Apple regardez Apple elle était dans un contexte de consolidation et on ne savait pas exactement comment les choses allaient finir par se régler Microsoft c'est un petit peu la même chose c'est à dire qu'elle est dans un contexte de consolidation sauf que on a un gap haussier que vous voyez ici qui est une zone de support importante puisqu'on a des cours qui sont à l'intérieur de cette zone mais il n'y a pas encore véritablement de rebond elle est faible Microsoft je trouve qu'elle elle ressemble plus Microsoft à une à une figure de distribution que que Apple parce que regardez quand on se met en ligne de clôture vous voyez bien que en ligne de clôture les supports ils ont été ils ont été enfoncés ouais donc on est clairement sur un marché qui tente de se de se stabiliser d'ailleurs on voit bien que les cours ils ont trouvé du soutien sur cette zone de polarité mais c'est faible alors le niveau qui doit être réintégré pour que le risque baissier immédiat soit écarté et bien c'est ici à 325 dollars tant que les cours évoluent sous 325 on est dans un contexte de latéralisation mais qui est qui est clairement fragile ça du point de vue d'un investisseur qui serait qui serait long à court terme ça veut dire que le risque il est immédiat pour un investisseur qui serait sur un horizon de temps plus large le niveau d'invalidation de la tendance haussière de moyen terme il est ici à 282 donc ça laisse de la marge mais on est effectivement sur un sur un secteur enfin sur un marché qui est qui est un petit peu qui est un petit peu fragile sur Microsoft il y a Don Corleone qui dit quelque chose d'intéressant Falco il dit finalement il y a assez peu de valeurs US qui sont en tendance haussière c'est surtout les GAFAM qui sont en difficulté parce que Microsoft est en train de distribuer peut-être on a Apple qui est également dans un contexte de consolidation on a vu que Amazon est dans un contexte flat regardez Facebook elle est baissière enfin elle a clairement mis son top en place et elle elle est en train de consolider mais elle est loin de ses sommets regardez Google elle aussi Google elle est en train de distribuer peut-être que ce qu'elle est en train de faire Google c'est peut-être une tête épaule c'est un scénario parmi d'autres peut-être qu'il ne sera pas réalisé mais c'est une possibilité regardez Netflix Netflix elle est clairement baissière je vous remets Tesla elle consolide ça veut dire que Don Corleone a tout à fait raison dans sa remarque on a les GAFAM qui sont en train de consolider aux Etats-Unis et ça c'est important de le rappeler parce que on a du mal en tout cas j'ai du mal à imaginer les marchés américains continuer de monter de manière significative sans les mammouths de la côte tu vois Falco je ne vois pas le S&P faire des nouveaux plus haut sans Apple sans Microsoft et toute cette bande d'actions qui sont quasiment dans tous les portefeuilles des gérants américains donc attention parce que on est sur un marché US d'ailleurs peut-être que ça serait intéressant d'aller revoir rapidement ce que fait le Nasdaq on va aller voir ce que fait le QQQ bon voilà on est pour le moment sur un marché qui tente de se reprendre donc toujours la même lecture mais en tout cas on est sur des actions US qui sont en train de consolider et donc ça pose question sur la capacité des indices US à repartir à la hausse là tu parles notamment GAFAM et tout ça comment ça se passe pour les moyennes actions donc par exemple tout ce qui est le Russell 2000 est-ce que lui avec les taux qui sont on n'avait pas encore dans le 100% marché à 18h donc la possibilité d'augmentation des taux dans les US est-ce que tu disais toujours que dans le Russell 2000 il y a pas mal des banques américains le petit et tout ça si je me souviens bien peut-être je me trompe complètement corrige-moi Laurent mais non tu as raison comment est-ce qu'il se comporte en fait vu la situation actuelle en fait il est un peu comme dans une phase de distribution dans une range comme Amazon aussi et comme tous les autres oui comment est-ce que tu non c'est pas intéressant non plus non 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 c'est intéressant parce que quand tu as d'un côté les GAFAM qui ont du mal à repartir à la hausse et de l'autre côté du spectre les small cap qui elles aussi ont du mal à repartir à la hausse regarde le chart là on voit bien qu'on est clairement dans une phase de latéralisation donc d'un côté on a les méga cap qui sont en train de latéraliser de l'autre côté on a les small cap qui sont en train de latéraliser ça quand même c'est pas c'est pas quelque chose qui est très réjouissant ni très positif aux Etats-Unis parce que on a les grosses et les petites qui ont du mal à avancer alors au milieu c'est vrai que on a le S&P qui lui est dans une tendance qui est haussière mais regarde on voit bien quand même dans cette tendance haussière du S&P le fait que ça patine un petit peu tu vois un petit peu qu'il est en train de devenir plus lourd c'est comme si tout d'un coup regarde on va se remettre à partir de mars 2020 ça commence à ressembler attends je vais enlever les moyennes mobiles je vais mettre les cours en clôture ça commence un petit peu à ressembler à de la distribution tu vois ici aussi regarde ça c'était de la distribution mais ça a été de la distribution qui finalement n'a pas débouché sur un retournement de tendance alors c'est bien de parler de ça parce que d'une certaine manière on est ici regardez dans une tendance qui est haussière alors puisque tout à l'heure il y avait quelqu'un qui voulait que je pose une question et que oui la problématique du trend following c'est la plus c'est la plus difficile quand vous avez à l'écran ce marché en l'occurrence le S&P mais on s'en fiche quel que soit l'actif et que vous regardez la tendance depuis le début quel est le niveau pour vous qui tant qu'il n'est pas cassé laisse cette tendance intacte cette tendance qui part de mars 2020 je vous laisse regarder hein ouais alors 450 430 430 4400 alors si ce niveau attendez si ce niveau à 450 est enfoncé ça retourne ce mouvement ouais ok ouais mais tant que ce niveau n'est pas cassé ouais ouais est-ce que ça ça dépend aussi de l'horizon de temps en fait parce que moi je vois ça dans les commentaires parce que le niveau que tu montrais avant en fait est-ce que c'est peut-être un niveau un peu plus court terme exactement c'est important et l'autre est vraiment un moyen terme long terme en fait parce que si si on la fait un peu la loupe et on recule un peu de l'écran et on le voit ah oui ça oui c'est intéressant c'est les niveaux c'est-à-dire que un investisseur qui serait rentré sur le S&P avec vraiment un horizon de temps très élargi parce qu'il pense qu'effectivement il y a encore 24 ou 36 mois de hausse dans le pipe son niveau d'invalidation enfin le niveau d'invalidation du mouvement démarré en mars 2020 il est ici à 427 427 dollars sur l'ETF SPY ok maintenant c'est vraiment du long terme parce que l'investisseur qui lui est rentré en octobre de l'année dernière bien en fait si ce niveau il est enfoncé et bien c'est ce mouvement que vous voyez ici qui aura été effectivement retourné à la baisse donc c'est extrêmement important de bien comprendre la différence la différence des temporalités pour ne pas se tromper c'est à dire que si quelqu'un se dit ah mais ce niveau ici il a été cassé donc comme il a été cassé je sors toute ma position que j'ai depuis avril 2020 c'est une erreur c'est une erreur parce que les cours peuvent retourner sur les 428 dollars et rebondir ensuite en revanche si un investisseur est rentré sur le marché dans cette zone alors là effectivement si ça casse ce niveau il faut partir parce que si ce niveau est cassé on va a priori retourner dans cette zone ici merci beaucoup Laurent pour l'analyse de S&P 500 exactement plein de valeurs aujourd'hui moi je vois encore deux qui pourraient être intéressants en fait il y a Jeundir qui était proposé par Cereblog et Don Corleone qui dit ah tiens c'est intéressant mais c'est pas encore sorti du range Laurent est-ce que c'est vrai ? Quelle valeur Falco ? John Deere c'est eux qui font les tracteurs tout vert en fait et plein d'autres choses à mon avis je crois on a déjà analysé John Deere en fait dans les dernières semaines il y a longtemps ces valeurs me disent quelque chose parce que tu vois c'était quand je sais pas c'était peut-être au printemps dernier ah je crois Falco que c'était pendant une émission avec avec Denis ah peut-être oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai ouais je crois alors ben là en fait on est pareil exactement on est encore une fois dans un range dans un range latéral avec la zone de support à 323 dollars la zone de résistance à 391 dollars et si effectivement on a la cassure du support ça nous met un target ici et si ça casse la résistance que ça franchit le niveau ça nous met un target ici alors évidemment ce sont des targets qui sont très très théoriques c'est juste pour avoir un repère il n'y a aucune espèce de validité scientifique à ce que je suis en train de vous montrer c'est simplement des projections qu'on fait à partir de la hauteur du range ça sert effectivement de point de repère avec des investisseurs qui se diraient mais si la résistance elle est elle est dépassée ça veut dire que grosso modo j'ai à la clé 15% d'appréciation plausible sur sur John Deere avec évidemment un suivi du mouvement impératif parce que il peut tout à fait y avoir des faux signaux merci beaucoup Laurent pour l'analyse vite fait de John Deere qui est dans une phase vraiment latérale comme plein de valeurs qu'on regarde ce soir mais quelque chose qui est peut-être dans une autre phase c'est l'euro dollar qui est proposé par Nabil et Michel en fait qu'est-ce qu'ils ont précisé l'horizon de temps alors on va demander tout de suite je crois qu'ils n'ont pas fait Nabil, Michel l'euro dollar dans quel horizon de temps s'il vous plaît alors ils n'ont pas encore répondu alors on va se mettre déjà sur un horizon de temps en weekly ah en weekly d'accord alors en weekly Michel Nabil n'a pas encore répondu alors en weekly on est sur une paire qui a fait sa tête épaule la tête épaule lorsqu'elle a été déclenchée elle a fait parfaitement son objectif c'est ce que tu nous as montré en fait cette tête épaule tout à fait j'ai dit j'ai dit encore j'adorais en fait ton dessin que tu avais fait avec ces jolis textes en vert et tout ça c'est vraiment tiens ça a vraiment très très bien marché et et maintenant on est en présence d'un d'un euro qui se stabilise face au dollar et qui pourrait tout à fait rebondir pourquoi je dis qu'il pourrait rebondir parce que regardez ici le MACD il a croisé sa ligne de signal que vous voyez ici on a un RSI qui est donc évidemment sorti de sa zone de survente et on a ici une petite zone de congestion qui signale le retour des acheteurs c'est qui ces acheteurs c'est difficile de le savoir est-ce que ce sont des cambistes qui pensent que l'euro s'est trop déprécié face au dollar et qu'il va y avoir un rééquilibrage ou est-ce que c'est simplement des débouclages de position short sur l'eurodoll c'est encore un petit peu difficile un petit peu trop tôt pour le dire en tout cas on a clairement une stabilisation des cours avec toutes ces bougies qui se chevauchent et on peut avoir un rebond de l'euro alors justement demain c'est intéressant de parler de l'euro dollar parce que demain on va voir les CPI le CPI américain de décembre qui va être publié en rythme annualisé on est à 7% de hausse des prix aux Etats-Unis escompté par le marché donc on va voir effectivement comment les choses vont se passer mais on peut tout à fait avoir une lecture neutre voire légèrement haussière sur l'euro dès qu'on aura le dépassement de cette zone ici à 1,1374 si effectivement on a un euro qui repart à la hausse et qui franchit ce niveau on pourrait aller assez rapidement sur 1,15 merci beaucoup Laurent pour l'analyse de l'euro dollar pour Nabil et Michel et j'aurais presque oublié Alibaba et si Alibaba n'est pas le numéro 1 des actions préférées dans ce cas-là on va analyser peut-être maintenant Alibaba fait pour BK Alain et Michel alors Alibaba Laurent Alibaba elle souffre évidemment considérablement de ce qui se passe en Chine donc elle est baissière elle se traitait en septembre 2020 à 310 dollars elle est actuellement à 130 donc on a vraiment des valeurs de la tech chinoises qui ont été cassées j'ai presque envie de dire de manière volontaire par le gouvernement qui est revenu de manière très forte dans sa réglementation et qui a donc mis la bride sur ces valeurs chinoises alors on va se remettre ici en données quotidiennes on a un petit double creux qui a été déclenché on a un gap baissier qui représente l'objectif légitime du rebond technique si effectivement il devait y avoir une continuation du courant acheteur on voit que les cours sont passés au-dessus de la 13 et de la 34 on a ici alors un plat de Kijun on a ici une SSB le chemin est compliqué pour Alibaba voilà donc on a un premier niveau de résistance entre 139 et 145 et s'il était dépassé on a ensuite ce gap baissier extrêmement important qui fait office de résistance on a les retracements de Fibo on a cette première zone de résistance qui s'encastre parfaitement entre le 38 et le 50% et ensuite plus haut on a le 61 8 qui est là autrement dit on pourrait tout à fait avoir un parcours qui ressemble à ça dans le meilleur des cas vous voyez elle pourrait continuer de monter mais à chaque fois elle serait stoppée sur les paliers successifs il y aurait effectivement des prises de bénéfices mais si le contexte reste porteur elle pourrait continuer de monter merci beaucoup Laurent pour l'analyse de Alibaba alors avant dernière valeur c'est l'or proposé par Don Curlen et Metamiga l'or n'est pas américain c'est mondial mais c'est quand même un peu américain je trouve et du coup qu'est-ce qui se passe sur l'or est-ce qu'on travaille une zone de résistance peut-être oui alors on est effectivement en train de travailler alors attendez voilà toutes les moyennes mobiles elles passent ici bon donc c'est pas très intéressant on va se mettre en Ishimoku pour voir un peu ce que ça donne c'est pas non plus très intéressant il y a des choses à dire mais bon c'est pas il n'y a pas quelque chose de majeur qui est en train de se passer donc on peut se concentrer sur le price action sur le gold laissez-moi regarder bon on est en consolidation ça c'est une évidence on a un gros niveau ici entre 1815 et 1830 dollars ce niveau de résistance il a fait tapoter la hausse le 3 janvier on est retourné sur cette polarité on a rebondi dessus on est en train de repartir à la hausse alors c'est effectivement très c'est un parcours qui est très très heurté voyez la différence de la hausse ici et de la hausse à gauche là à gauche on a clairement un consensus qui est très favorable à la détention d'or ici on est sur un marché qui est beaucoup moins beaucoup moins favorable ce qu'on peut faire c'est tracer un canal comme ça et l'idée c'est de dire qu'on est actuellement sur un marché qui progresse très lentement à la hausse vous voyez bien que la pontification de ce canal n'a rien à voir avec la pontification de cette hausse ici on est donc sur un marché qui est plus lent pourquoi il est plus lent ? il est plus lent parce qu'il y a moins de demandes si effectivement la zone de résistance était dépassée peut-être que nous assisterions à une accélération mais ce qui est intéressant d'observer sur le gold c'est de dire qu'on est sur un rythme de progression qui est illustré par ce canal ascendant et que tant que les cours restent à l'intérieur de ce canal même si c'est lent ça peut être très lent même mais d'une certaine manière vous voyez que même si c'est lent on a un rythme qui est cadencé par la pente du canal et que par conséquent ça peut nous permettre de faire des projections c'est ça l'intérêt du canal c'est de dire tant que les cours restent à l'intérieur du canal c'est à dire tant que les cours progressent à la vitesse qui a été imprimée depuis la mi-décembre ça veut dire qu'on pourrait tout à fait rejoindre la zone des 1900 dollars vers le 16 mars c'est une approximation ça vaut ce que ça vaut évidemment mais ça permet d'avoir effectivement des points de repère et de se dire bon ben voilà on est sur un marché qui est lent et donc d'ici deux mois puisque on est à la mi-janvier donc d'ici la mi-mars ben en fait en deux mois on est sur un marché qui pourrait prendre environ 5% 5% en deux mois c'est intéressant alors évidemment les cours peuvent sortir du canal à la hausse ou à la baisse ce qui est très important c'est que si les cours sortent du canal à la baisse ça veut pas dire que le marché va forcément se retourner pas du tout c'est ce prix là qui fait que s'il est cassé le marché se retourne en revanche si les cours sortent du canal ça veut dire que peut-être on va passer sur un rythme de progression qui va ralentir et dans ce cas là il faudra tracer un nouveau canal avec une nouvelle vitesse merci beaucoup Laurent d'avoir annoncé analyser l'or pour Don Coriel Metavinga on va passer maintenant à notre dernière valeur et c'est la valeur que vous avez donnée de plus de plus bleu proposé par Laurent c'est laquelle ? c'est Nvidia Nvidia alors Nvidia d'ailleurs avant de vous montrer Nvidia je peux vous montrer le secteur des semi-conducteurs qui lui aussi est en train de mettre en place un gros pâté ça n'a pas de nom ça n'a pas de forme particulière c'est simplement retourné sur ce 38.2 et ça repart à la hausse maintenant donc on est sur un marché qui est en train de consolider je parle du secteur des semi-conducteurs parce qu'évidemment Nvidia en fait partie alors Nvidia elle est dans un contexte qui est baissier et dans ce contexte baissier on regarde le niveau qui doit être franchi pour signaler effectivement la reprise d'un mouvement qui est très favorable mais vous voyez quand on a ici une accélération parabolique sur un actif ça génère ça génère forcément de la fragilité et de la vulnérabilité et c'est la raison pour laquelle on a cette consolidation sur Nvidia si on se met sur toute la hausse c'est-à-dire ici elle est allée chercher un 38% un 38% de retracement donc on est dans un mouvement qui est qui est correctif avec vous le voyez des sommets qui sont baissiers le niveau qui doit être dépassé sur Nvidia pour que nous commencions à avoir un contexte technique nettement amélioré c'est le franchissement des 310 dollars pour simplifier tant que Nvidia reste sous 310 dollars on est dans un contexte correctif ce contexte correctif regardez on a ici un gap on a ici un autre gap vous voyez donc ici donc ça veut dire que si cette zone de gap à 270 dollars elle est enfoncée et bien on aura peut-être une autre jambe baissière vers ce niveau ici voilà à 240 dollars et on devrait retrouver des acheteurs sur ce gap du 26 octobre dernier à 240 dollars si on ne retrouve pas d'acheteurs ici je pense que cette polarité ne tiendra pas et que nous retournerons sur cette fourchette de prix comprise entre 198 et 186 dollars donc en synthèse un on est dans une tendance qui est corrective actuellement deux on réagit favorablement sur une zone de gap trois si cette zone est enfoncée alors on ira sur le gap suivant et quatre si le gap suivant n'est pas une zone de support on retourne dans cette fourchette de prix entre 186 et 197 le scénario à contrario positif sur Nvidia c'est d'avoir effectivement des acheteurs qui ramènent les cours à proximité de cette zone de résistance à 310 dollars et qui sont capables donc de la franchir auquel cas on retournera relativement rapidement sur le précédent sommet et peut-être qu'on fera un nouveau record merci beaucoup Laurent pour l'analyse de Nvidia et merci encore pour l'analyse de tous les valeurs la liste est très longue le Nasdaq Boeing Paypal Apple Resmed Tesla Amazon NIO Microsoft Facebook Google Netflix Russell 2000 S&P 500 Jaune Deer Eurodollar Alibaba L'or et Nvidia un énorme paquet de valeurs que tu nous as montré ce soir un grand merci à toi et je dirais qu'on se retrouve demain matin tous ensemble 9h30 pour un nouveau 100% de marché j'espère que la technique sera réparée et on n'est pas obligé de streamer avec notre setup de backup je l'appelle et de bricolage et que tout ça sera comme normal si cet format de soirée d'analyse technique vous plaît n'hésitez pas de parler autour de vous de donner des pouces de partager cette émission Laurent et moi on adore ce moment ensemble avec vous de échanger en direct les petits quiz vos réactions dans le chat en direct ça nous fait vraiment beaucoup beaucoup de plaisir merci beaucoup et voilà si ça vous plaît n'hésitez pas à donner des pouces bleus peut-être on refèrera à une autre soirée d'analyse technique très bientôt et voilà je vous souhaite tous une très très bonne soirée un grand merci merci à notre cher Laurent Elby bonne soirée à tous merci Laurent merci Falco bonne soirée à tous à demain à tous Sous-titrage ST' 501 ...